Et oui, pardonnez-moi, mais même les semaines où il n'y a pas de Ligue des Champions, on ne se lasse pas de l'hymne de la Ligue des Champions. Virginie Fulpin, l'édite au sport. La finale de la Ligue des Champions 2024. On prend un peu d'avance, mais on est comme ça sur Europe 1 le matin. Cette finale pourrait avoir lieu à New York. L'UEFA réfléchit à une délocalisation. Bonne idée, mauvaise idée pour vous. Pour vous Virginie, c'est non. A force de chercher un nouveau public, les instances du foot vont finir par perdre l'ancien jamais, mais la finale de la Ligue des Champions ne s'est jouée ailleurs qu'en Europe. Il faut dire que c'est une compétition européenne, donc c'est assez logique. Voilà, ça a du sens. Alors là, New York, c'est vrai que ce serait une petite révolution. Le but de la manœuvre, c'est que le football puisse conquérir de nouveaux territoires. Ça, c'est une obsession. Ça se comprend quand on parle d'une Coupe du Monde, c'est mondial. On cherche à y associer la planète entière, normal. On l'organise même dans des régions où le foot ne passionne pas grand monde. Les Etats-Unis, déjà, en 1994. Le Qatar en 2022. Là, j'arrive à suivre ce qui se passe. Mais la finale de la Ligue des Champions, c'est aussi ridicule que si on faisait jouer la finale du Super Bowl à Paris, non ? Vous avez deux équipes européennes. Elles s'affrontent dans le match le plus attendu de l'année. Et vous mettez un océan entre ces équipes et leurs supporters. Le pire, c'est que ce n'est même pas une image. Si on voulait matérialiser le fossé qui se creuse entre les fans et leurs passions, on ne s'y prendrait pas autrement. En fait, on ne parle pas de foot. On parle de marketing, de partenaires commerciaux. Et je ne suis pas sûre que ce soit un si bon calcul que ça pour l'UEFA. C'est plutôt une vision à court terme ? Au bout d'un moment, il n'y aura plus de supporters à ce rythme-là. Imaginez, vous êtes fan d'un grand club européen qui joue cette Ligue des Champions tous les ans ou presque. Les prix des abonnements au stade ont déjà explosé. Ça vous coûte très cher. Il y a beaucoup de gens qui font de vrais sacrifices pour leur passion. Si vous voulez suivre votre équipe à la télé aussi, pour les matchs à l'extérieur par exemple, il vous faut trois abonnements payants pour ne rien rater. Et là, on envisage donc d'ajouter un billet d'avion pour New York en 2024. Si on veut en finir avec le sport populaire, autant le dire tout de suite. Le problème, c'est qu'une passion comme le foot, ça se transmet à nos enfants, à nos amis. Mais comment on fait pour transmettre une passion quand les matchs sont aussi inaccessibles ? Et puis bon, dans la série court terme, l'UEFA, vous savez, s'est engagé à planter 600 000 arbres dans les 12 pays organisateurs de l'Euro 2020. C'est pour compenser les émissions de carbone générées par l'organisation et les supporters pour se rendre au match. Alors là, avec une finale à New York, il va falloir en planter combien des arbres ? Sous-titrage Société Radio-Canada